bonjour et bienvenue sur ma chaîne cuisine de fadila je vous retrouve avec une recette sucrée de raille oeuf feuilletés au miel c'est une recette que j'ai apprise au maroc avec ma cousine une recette simple à réaliser et qui nécessite très peu d'ingrédients et qui donne des raille oeufs super croustillantes et délicieuses pour les ingrédients il nous faut 500 g de farine 125 g de beurre à température ambiante 1 quart de cuillère à café de sel 2 cuillères à soupe de vinaigre un sachet de sucre vanier et entre 230 et 250 millilitres de lait ça dépendra de votre mélange et pour le feuilletage de l'amidant de maïs dans un récipient je vais mettre la farine je vais rajouter le sucre vanier le beurre le sel le vinaigre et je vais bien travailler ensemble tous les ingrédients et sabler ma pâte une fois tous les ingrédients bien mélangés et sablés je vais rajouter au fur et à mesure le lait pour ramasser la pâte il n'y a pas besoin de la pétrir juste la ramasser et la former en boule je prends la pâte je la découpe en quatre et je prends chaque part et je la boule de nouveau je vais placer ensuite mes boules dans un plat je les filme avec un film alimentaire et je laisse reposer un quart d'heure après repos je prends la boule je vais saupoudrer un peu de maïzena sur mon plan de travail et je vais l'étaler avec un rouleau finement il faut que ça soit le plus finement possible il faut bien étaler finement pour avoir un feuilletage parfait et des rails oeufs qui sont cuites à cœur et une fois la pâte bien étalée je prends une cuillère à soupe de maïzena que je vais étaler à la main de cette façon et je commence à rouler ma pâte pour former un boudin il faut bien serrer et je colle l'extrémité avec de l'eau et je continue de la même façon avec le reste de la pâte ensuite je vais prendre mes roulets que je vais découper une fois mes rails oeufs découpés je prends un petit rouleau et j'appuie au centre de chaque pièce de cette façon ensuite je vais les faire frire dans une huile chaude à 170 degrés attention aux éclaboussures on les retourne pour faire dorer l'autre côté enfin une fois les rails oeufs cuites je les retire de l'huile en les égouttant et je les plonge dans le miel en les laissant quelques minutes je retire les rails oeufs du miel et je les place sur une passoire et je les laisse égoutter on voit bien le feuilletage des rails oeufs après cuisson une fois les rails oeufs bien égouttés je saupoudre dessus des sésames dorés et je laisse complètement refroidir avant de conserver dans une boîte hermétique il ne vous reste plus qu'à déguster les rails oeufs j'espère que la recette vous a plu merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à la partager à la liker n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ma page fan facebook comme au blog suivez moi également sur twitter et instagram merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise